Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un unboxing sur Clash Royale et quelques combats. Et on finit avec les derniers coups, donc 221 or, 3 gemmes, le géant, l'archer, 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 l'archer. Le chevalier, la roquette, mais je n'ai pas réussi à avoir la carte légendaire, donc attendez, cette carte là, je ne sais pas vraiment comment on fait pour l'avoir, mais bon, ça serait vraiment intéressant si j'arriverai à l'avoir. Donc du coup, on va faire 2 combats, je pense, ou 3, ça dépend, ça dépend si je suis fort ou pas. Donc voyons, niveau 7, c'est possible. Alors le pk et les petits squelettes, en espérant qu'ils fassent mal. Ah merde, j'ai mis le dragon. Alors moi, ce que je fais faire, c'est juste expirer pour se perdre du temps. J'ai quand même réussi à l'affaider un petit peu sa toux. Par contre, là, il va me faire super mal. Alors donc moi, je mets un prince. Et oui, désolé si je n'ai pas de facecam cette fois-ci. C'est que j'ai juste un tout petit problème. Mais bon, c'était pas grave, on va pouvoir... voir ce combat quand même. Donc c'est parti. Donc là, il m'a fait super mal. Donc là, j'en suis à 150 points de vie avec ma première courte. Et donc il m'a détruit. Ce qui est plutôt embêtant. Du coup, il attaque de l'autre côté, mais ça veut dire que cette côté est libre. Parce qu'en fait, la stratégie, c'est ça. C'est à chaque fois qu'il attaque ma première courte, en fait, et qu'il débatte la tour, il laisse vraiment le soubre pour l'autre côté, en fait. Malgré qu'il a quand même réussi à casser la tour en premier. Parce que regardez, là, mon P.K. et mon Sky de géant arrivent à s'approcher de sa tour de roi. Sachant que mon P.K. est mort, mais le Sky de géant est encore à lâcher sa bombe, qui devrait faire tout au mal. Là, par contre, il faut que j'arrive à... Je vais faire détruire ma deuxième tour, et normalement, je devrais réussir à gagner le combat. Même s'il me détruit ma tour, ce que j'espère vraiment pas, pour justement réussir à la protéger, comme ça au moins... Petit problème, mais je pense que je rêverais à gagner. Quoique, ce combat est super sourd. Voilà, donc j'ai quand même gagné. Donc, encore un petit dernier combat, et ensuite, c'est terminé. C'est une vidéo assez rapide, pour changer les petites vidéos unboxing, Clash Royale, que je fais généralement. Il y aura un peu plus de concret. Donc... Niveau 7 encore, c'est possible. Donc alors, quelle stratégie je vais pouvoir utiliser ? Ok. Alors, bonne chance mon gars. Bonne chance mon gars. Je vais faire ça. Des microsquelettes avec le chivalent... Le prince. Je me suis trompé des cartes, désolé. Et j'ai acheté un petit petit petit. Donc alors, les petits barbares. Alors, ils vont disposer. Boum. Ok, donc, il a mis un canon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui exploser son canon. Comme ça, on mangeait le champ libre, pour pouvoir attaquer ses tours et son roi. Alors, mon gars, il a envoyé la mousquetaire. Ok. Mon pk est un peu dans la caca. En plus, ça rime. Il a mis un pk aussi. Wouhou ! Ça craint à nouveau là. C'est moi qui vous le dit. Alors, mon du coup, ce mousquetaire va réussir. Franchement, là, mais c'est une embuscade. Il a réussi à protéger son pk avec des barbares qui est plutôt des unités très très fortes, mais bon, qui font quand même bien chier, surtout dans ces cas-là. Ah, je crois que je... Je perds du matou. Ah, il est très résistant, en plus, c'est pk, là. Ah, il va me faire super mal s'il n'arrive pas à me battre. Oui ! Mon pk est un pk. Donc, c'est tout possible. Mais non, mais je veux détruire... Je veux pas que c'est pk. C'est... C'est drôle, moi, je voulais détruire sa tour. Ah non. Voilà, cool. Mais j'ai quand même réussi à me rattraper légèrement. Donc là, mon petit squelette géant n'est pas apte du tout. En espérant que... Ah, je n'arriverai pas au moins que je fasse égalité. Quoique, j'arriverai peut-être... Je me suis protégé, donc peut-être que j'ai la possibilité de gagner. Ce qui serait plutôt assez intéressant. Et du coup, on s'équipe juste après ce combat. En espérant que ce soit une bise de perle. Non, ce serait un peu un tout filant. Je pense que c'est... C'est bon pour moi, hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, bah, c'est sûr, cette victoire à l'arrivée. C'est rageux. Bon, c'est bon, c'est bon. J'espère que cette vidéo faite rapidement vous aura plu. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera bien plus constructive. Bon, bah, je vous dis à bientôt, les amis. Tchuss !